Nous allons partager ce soir deux informations. La première, les cadeaux offerts par la maman de Doumbouya à Wassolo, à Kramo-Wassolo. Et pourquoi ils donnent les cadeaux à Kramo-Wassolo ? Le grand fétichien, le grand marabout de Wassolo, le grand fétichien de Wassolo. Faut l'igné Kramo, qu'il faut. En même temps, je professe à mon ami d'enfant, ça le bonsoir, qui était à la mine, comment vas-tu mon frère ? Et en même temps, vous avez écouté le discours d'Amadou Sonap. Son discours, la passation des services entre Amadou et Moussa Sissé, le nouveau directeur de la Sonap. Voilà, nous allons un peu ridiculiser la partie parce qu'il dit avoir recruté plus de 200 jeunes. Avant, il n'y avait que 200 travailleurs à la Sonap. Lui, il a recruté 200, ça fait 400 travailleurs. C'est là qu'il a fait une économie de 130 millions de dollars. C'est ce que lui, il dit. Il a fait une économie de 130 millions de dollars. Et aujourd'hui, l'État a besoin de combien de millions de dollars. Les chiffres sont là-bas. Si lui, il a fait 130 millions de dollars de bénéfices, on ne sait pas où est parti cet argent. Et on sait cela, nous allons communiquer là-dessus aussi. Voilà. Alors, écoutez, écoutez, grand frère Mohamed Kamara, oui, vous savez, moi je demande à la population de Kindia d'accepter. Vous savez, j'ai vu le poste de le frère Badim Basila, le frère, il est à Koliadi. Et on est très amis, le frère, il m'a envoyé un poste, il dit, Benito, il était très nerveux comme ça. Il m'a envoyé le poste et puis là, avec un vocal, il dit que la délégation spéciale de Kindia est dirigée par un natif de Sigrimba ou de Kankan Zepa. J'ai dit, bon, moi je ne connais pas. Il dit, c'est le père de l'ancien ministre. Bon, après, c'est là-bas le vocal, c'est le père. Maintenant, c'est après, je me suis lancé, il pensait que c'est le père de Moussa Sissé. Voilà, Moussa Sissé, c'est son père qu'il aide, c'est-à-dire à Kindia. On s'en va prendre un délégué d'une autre région pour l'envoyer comme délégué spécial de Kindia. Il n'est pas de Kindia. Même s'il avait 20 ans à Kindia, le respect voudrait qu'on donne la priorité à ceux qui connaissent le milieu. Bagnez-vous, ce n'est pas le débat de ce soir-là. Bonsoir, Nadia, comment vas-tu ? Grand frère, ami de mon mari en bal, donnez-moi frère. Mettez les cœurs partagés. Ce sera l'objet de notre débat. Je remercie le Tout-Puissant Allah. On m'a envoyé une information ce matin. Voilà, on me dit, j'ai un frère, je t'envoie cette information. Il va falloir que le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement du CNB, permettez-moi de saluer notre grand-père, Kondé-Généor Foligné. C'est pas étonnant, Nadie, c'est pas étonnant. Le frère dit, benito, je t'envoie ça, mon jeune frère, pour un peu rafraîchir la mémoire des personnes qui sont agitées. Il m'en demande ça, Nadie. Il m'a dit, je suis de Sigiri, je suis à Sigiri. Alors, je suis bien implanté à Sigiri. Voilà, nous sommes contre personne. Voilà. Mais comme il y a Foligné Amin, quand on le sait, le CNRD, c'est la famille, c'est la famille. Voilà, quand moi je suis ministère, je dois envoyer toute ma famille à tous les postes clés. Oulé, c'est normal. Donc, je t'envoie un document que tu peux partager sur ta page, même dans ta communication. Tu peux faire passer pour informer, parce que dans les deux jours, nous voyons un travail exceptionnel. Parce que tu envoies, comme tu le dis, tu envoies ça pour informer, partager l'information avec tes abonnés. C'est très important. Ce n'est pas de toi qui partagent l'information avec tes abonnés. C'est à eux d'analyser, de partager. Voilà, Oulé. Je suis à Ségiri, il y a trois attaques par semaine à Ségiri. Trois attaques en main, armées par Ségiri. Aujourd'hui, quand tu ramasses de l'or, quand ton équipe ramasse de l'or à Ségiri, le commandant de la gendarmerie, le patron de la police secrète, autres, je ne sais pas. Il prépare une unité, commandant contre l'exploitant minier. Oulé, Ségiri mbi. Voilà. Oulé, Ségiri mbi. Demandez à tout le monde. Il y a un jeune qui a intervenu sur ta page, concernant Kankaïla. À Ségiri, aujourd'hui, même si tu ramasses de 10 ou 20 gara, on monte une opération spéciale pour toi. Une opération spéciale pour récupérer ce que tu as pris là. Voilà. Et puis, ça se partage jusqu'au sommet. Et discute à moi, si tu as discuté là, ça ne sauf pas. Tout est mis sur place aujourd'hui en Haute-Guinée. Mille comment. Si ce n'est pas les sociétés d'État, ou bien c'est qu'il y a des contrats avec l'État. Si c'est un particulier, dès que tu ramasses, c'est terminé. L'information va fuiter et puis c'est terminé. C'est lui-même qui a fait fuiter l'information, il a sa part dedans. Il a sa part dedans. D'amantar, vous le connaissez. Y'a pas. Donc, je vais lire ça pour vous. Ce n'est pas un problème de troisième mandat ou de vingt mandats. Là, il vient juste d'adopper la nouvelle constitution. C'est-à-dire, Ford Nya Singbe ne sera plus candidat. C'est-à-dire, il ne va plus compétire avec quelqu'un. Il va rester au pouvoir à vie. Voilà. Le pouvoir à vie. C'est comme un royaume. Le Togo sera comme un royaume. C'est-à-dire, lui, il est au-dessus. C'est le premier ministre qui gère tout. Il est au-dessus. C'est-à-dire, il n'y a plus d'élection présidentielle au Togo. Ce n'est pas un problème. Vous avez vu que ce n'est pas un problème de troisième mandat. Il n'y aura plus d'élection au Togo. Forêt. Forêt comme ça. Vous avez entendu aussi la sortie de l'État major général français. Le chef d'État major général. De l'armée française. Il a parfaitement raison. Il dit que les gens sont assis en train de dire que la France favorise tel État. Et laisse tel autre État. Critique tel démocrate. Nous sommes là pour notre intérêt. L'intérêt de la France. Il le dit flagrément devant tout. Aïe va ma frère. Aïe là-bas. Donc, Agnotwe, nous allons partager cette information. Vous qui avez la mémoire courte là. Moi, j'ai fait l'élection du Mbouya. Je le félicite. Dans un seul sens. Parce que c'est quelqu'un qui est très sensé. Il a trouvé les hommes tout autour de lui. C'est-à-dire qu'il a ramassé les bons éléments dans ce pays-là qui savent tromper les gens. À BNCM, quoi. Il a eu la chance de rencontrer des personnes qui savent très bien, qui sont tellement habiles dans la tromperie dans ce pays-là. Voilà. Il est en train de réussir à tous les étages. Il ne fait que monter, monter, monter. Parce qu'il l'a dit. Nous l'avons dit un an et demi avant. Il sera candidat. Il sera candidat. Hé! Restez à insulter ici. Benito, quitte là-bas. C'est comme ça. Hé, moi. Moi, j'ai vote aux États-Unis ici. Je ne vote pas en Guinée. Voilà. Moi, je vote ici. Et puis, je ne suis même pas obligé de voter aussi. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Moi, je vote ici. C'est mon pays d'origine. C'est mon pays d'origine. Je me bats pour mon pays d'origine. Beaucoup le font, c'est battre pour les pays d'origine. Il y en a qui ont. Je préfère, comme beaucoup de Guinéens. Je vous ai déjà parlé des deux professeurs guinéens qui sont ici. À quelle université ? À six minutes de ma maison. Ils sont juste ici. En partant vers Ben Salem, ici, en remontant. Il y a une université là-bas. Une grande université. Deux professeurs. Chevroné. Ils sont guinés. On s'est rencontrés une fois à 7-20. Je prenais le café. Voilà un salut. Tu prends un café ? C'est un tonton. Un tonton. Ça fait comme si rien n'était. C'est comme s'il n'a jamais été. Il a étudié à Daboula. Au lycée Barry Jawadou de Daboula. Il a eu le bac là-bas. En 1960, il me disait en 1960, c'est un concours qu'il a envoyé aux Etats-Unis. Il est professeur de physique ici. Regarde, des gens, comme s'il n'y en était. Il y a un tonton. Il y a un docker. Tu vas souffrir, mon frère. Toi, tu as le courage de passer ton temps à parler au Guinée. Vous avez le courage de parler au Guinée. Expliquez au Guinée ce qui se passe dans les propres pays. Moi, je ne sais pas comment vous êtes derrière. Et ça, c'est deux ans juste après le coup d'Etat. Et aujourd'hui, je me dis que le tonton a parfaitement raison. Regarde comment. Jumbo est en train d'étaler son pouvoir. Autant d'Alpha Conde. Dès qu'une prime manque, les gens manifestent. Autant d'Alpha Conde. Même les salaires ne rétardaient pas. Les gens avaient les primes partout. Il y avait les activités. Il y avait les projets développés. Il y avait les banques. Les micro-finances. Partout. Autant d'Alpha Conde. Il y avait tout. Il y avait les financements. Il y avait les micro-projets. Il y avait les primes qui accompagnaient les salaires des fonctionnels. Mais waouh. Malgré tout ça, les gens programmaient des manifestations. On programmait les manifestations en ce temps. Regardez en ce temps-là. Il n'y a plus de primes. Même dans l'armée. Même dans l'armée nationale, il n'y a plus de primes. Les gens vivent de leur salaire. Même les... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Les darrêts pour les anciens combattants ou je ne sais pas, les anciens militaires, le ravitairement militaire, a demandé, c'est sélectionné. Tout est... Regardez-le là. Jésus-Christ, elle est sélective. Il y a le groupe qui doit aller en prison. Si tu es afflié à Mamadi, ou bien un proche de Mamadi, tu ne vas pas en prison. Merci, si. Mais si tu n'es pas lié à Mamadi, si tu n'es pas afflié à Mamadi, ou bien un membre du CNFG. Et puis, de surcroît, bien planté autour de Mamadi, il doit qu'à Sola. Sarakata là. Il doit qu'à Sola. Voilà l'exemple. Moussas ici, avec toutes les preuves, toutes les preuves, il est tout suivable. Il doit aller en prison. Son passeport a été retiré par Mamadi. Celui qui est nommé direct, il était ministre des Finances. D'abord, au départ, ministre des Budgets, après ministre des Finances, et puis il est directeur de la SONAP. Et puis, on le propose par rapport à quoi ? Parce que, simplement, il y a un projet de construction. Il y a un projet de construction du nouveau dépôt. Je vois très rare que quelqu'un de la ministre des Finances il redescend, il devienne directeur, un simple directeur. Même s'il y a des milliards là-bas, d'autres sont normes. Nous allons partager de l'information. On y a partagé. Attendez, je vais lire ça. Aïmi, le document est là. C'est venu de Siguine, Bavada, Bavada Tarouin. Le document n'était. Vas-y, le document en question. Le document n'était. Je ne sais pas vous parler de quoi, quoi. Moi, je ne sais pas où vous pouvez être plus précis. Voilà. Je ne sais pas vous parler de quoi. Donc, je vais. Le document est là. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais, c'est béni. Je t'envoie ce document qui notifie des situations très, très troublantes dans la région de Siguiri. Qui est un moment donné, ça. Donc, non, c'est vrai. Quelques faits troublants autour de la nomination des membres de la nouvelle délégation spéciale de la commune urbaine de Siguiri le 9 avril 2024. Numéro 1. Il n'y a eu aucun acte de dissolution. Excusez-moi, c'est lui qui l'a écrit. Voilà. C'est ceux qui sont là-bas, là, qui ont écrit. Voilà. Il n'y a eu aucun acte de dissolution de la délégation spéciale de la commune urbaine de Siguiri. installée le 28 juillet 2022 par le CNRD. Écoutez très bien le numéro 1. Il n'y a eu aucun acte de dissolution de la délégation spéciale de la commune urbaine de Siguiri installée le 28 juillet 2022 par le CNRD. La délégation qui a été installée où les mamans Tata, Ramatoula et Kolon étaient en ce temps là-bas. On les a sacés et puis envoyés à la retraite Ramatoula et Kolon Diallo. Elle était là-bas, elle était à la commune, elle travaille très bien. On les a lévées. J'ai eu une délégation spéciale. Rien n'a changé. Numéro 2. Parmi toutes les délégations spéciales nommées par le CNRD, seule celle de la commune urbaine de Siguiri a été touchée par le dernier remanément sans qu'aucun mobile ne soit avancé pour justifier le remanément. Numéro 3. Sur les 11 conseillers qui formaient la délégation spéciale de la commune de Siguiri, avant, les 11 qui formaient avant, 10 ont été remerciés. Ils ont jeté 10. 10 personnes ont été remerciées. y compris le président de la délégation, c'est-à-dire Dr. Moussa Keïta. Il a été remercié. Alors, qu'un seul, un seul est resté, M. Souleymane Koïta, a été maintenu comme président de la délégation, comme président de la nouvelle délégation, qui pourtant occupait le poste de vice-président dans l'ancienne équipe, c'est-à-dire membre de l'exécutif. C'est-à-dire, les 11 qui ont été, parmi les 11 qui étaient là-bas, là, ils ont remercié 10, ils ont gardé un, le vice-président, M. Souleymane Koïta. De la vice-présidence, il devient président de la délégation de SIGRI. Et voilà pourquoi. Je continue. Comment se fait-il que neuf conseillers soient sanctionnés alors qu'ils ne se limitaient qu'à la délégation, à la délivration pendant les sessions et que le vice-président, membre de l'exécutif, commune, soit maintenu. Écoutez très bien le passage là. Parce que le motif de renvoi des autres là, les neuf personnes ont été sanctionnées. Leur rôle était juste de délibérer, c'est-à-dire on donne un document, il signifie que c'était leur travail. Mais le vice-président qui est devenu président, le vice-président qui est devenu président était membre de l'exécutif. Donc si on devait sanctionner, c'est eux, c'est-à-dire docteur Moussa qui est parti et Louis-Sulemane Kouita. C'est les deux qui devaient être sanctionnés. Mais non, 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 on renvoie, on sanctionne les neufs et puis on remercie le président docteur Moussa et puis on mêle que le vice-président qui fait partie des personnes sanctionnées. Je continue. Voilà. Numéro 4. Ablai Magasuba qui est venu comme vice-président de la nouvelle délégation faisait partie pourtant de l'ancien conseiller communal dissous par le CNRG. Écoutez, très bien, pour détournement et malversation sur le dernier public. Celui qui est venu là, celui qui est venu comme vice-président maintenant, Ablai Magasuba était sanctionné par le CNRG pour malversation et détournement du dernier public. Mais il est devenu vice-président aujourd'hui. Et pourquoi ? Je continue. Ce dossier est pendant devant la justice avant que les intéressés ne soient blanchis ou incriminés. Le dossier là-bas. Ablai Magasuba Ablai Magasuba le vice-président est en même temps le beau-père de Suleymane Koïta c'est-à-dire l'actuel président là c'est-à-dire le vice-président est son beau-père c'est-à-dire il a épousé la fille de Magasuba sa femme madame 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 comment ça madame Koïta madame Koïta est la fille du vice-président Ablai Magasuba madame Koïta c'est-à-dire le président de la délégation spéciale a épousé la fille d'Ablai Magasuba Ah la famille Crassie je continue donc Ablai Magasuba et en même temps le beau-père de Suleymane Koïta le nouveau nouveau nommé président de la délégation spéciale numéro 5 Cédou Kondé nommé dans la nouvelle délégation spéciale comme membre étant directeur préfectoral écoutez étant directeur préfectoral des mines de Siguiri a été arrêté jugé condamné et suspendu de ses fonctions pour exploitation illégale des mines destruction de l'environnement il est aussi un cousin c'est le cousin de Suleymane Koïta c'est le fils de sa tante quelqu'un qui a été condamné il a été d'abord arrêté condamné suspendu il devient membre de cette nouvelle délégation parce qu'il est le cousin du président de la nouvelle délégation spéciale je continue numéro 6 Kadiatou Sangari membre de la délégation spéciale est l'attente est l'attente d'un autre membre de la même délégation à la personne de Georges Lénaud c'est l'attente de Georges Lénaud c'est l'attente de Georges Lénaud qui est membre de la délégation numéro 7 on va laisser bon on va continuer parce que c'est tout à fait vidéo je voulais juste vous montrer comment ça fonctionne numéro 7 si la taille un autre membre de la nouvelle délégation spéciale est non seulement en alphabète elle n'a pas été à l'école à mafouche donc excusez-moi le terme mais aussi une parente au préfet c'est-à-dire c'est la parente du préfet c'est la parente du préfet qui a présidé la commission de désignation des membres de la délégation en question moi j'ai eu une information sur la partie c'est-à-dire 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 le préfet qui a présidé la désignation il prend doucement un membre de sa famille et puis elle est membre elle n'est pas allée à l'école vous avez vous avez vous avez vu quand on parlait d'analphabète nommé à la délégation spéciale c'est à cause de tout ça elle n'est pas allée à l'école j'ai continué pour terminer voilà numéro 8 le préfet docteur Maramani qui a présidé la commission de désignation de la nouvelle délégation spéciale a pourtant au titre de l'année 2023 décerné à docteur Moussa Keïta alors présent de la délégation spéciale un satisfait si en témoignage et en reconnaissance de son engagement et de ses efforts dans le développement local la prévention et la gestion des conflits communautaires la prévention et la lutte contre la criminalité dans sa juridiction après un tel satisfait si est-ce que le limousage du récipiendaire n'est pas une contradiction flagrante selon les dernières informations docteur Maramani aurait eu des problèmes avec docteur Moussa Keïta sur un problème de femme quelque chose qui ne m'intéresse pas je laisse tomber donc on laisse ça comme ça voilà Ando Tote Ando Blah de côté Ando Blah de côté voilà nous mettons ça à des côtés vous comprenez donc voilà pourquoi le peuple là se réveille je ne voulais pas que la vidéo soit longue j'ai appris ça c'est long tous les 11 là sont liés à la délégation cela n'a pas mis grâce chers frères et soeurs soeurs peuplés soeurs guinéens levez-vous vous ne vous levez pas pour quelqu'un vous vous levez pour la démocratie vous devez récupérer votre pays tout est fait pour contrôler la Guinée tout est fait pour contrôler la Guinée tout est fait pour contrôler ce pays en Allemagne et en Allemagne et en Allemagne vous comprenez nous allons évoquer le cas de Moussa Sissé Moussa Sissé son discours est là excusez-moi son discours est là pratiquement il a insulté son cas aujourd'hui veut être débattu par tous les médias mais personne ne veut avoir des problèmes avec le sein et les médias les journalistes vu que Marouane est suspendu vu que Babila est suspendu les autres ne veulent pas être suspendu ou ceux qui ont des sites ne veulent pas que les sites soient suspendus dis à Ruf comment vas-tu donc sinon aujourd'hui les gens sont enceintes aujourd'hui les gens sont tellement enceintes d'un débat où le comment quelqu'un peut être poursuivi avec prévoix par l'appui se retrouve comme directeur de la SONAP mais je vais vous montrer le cadeau de la maman de Dumbuya un cadeau spécial regardez le cadeau qu'il a offert un grand 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 regardez l'onibale il est très connu ce que le monsieur l'a fait pour Dumbuya ce que le monsieur l'a fait pour Dumbuya le monsieur l'a exceptionné mais Aladi Bessera il a fait un travail d'abord il a commencé par l'offrir une voiture après quand il a fini il a offert une maison il a offert une maison on dit parce que le Kramo Ibrahima Kamishoko dit le Kramo Kramo ça ne rate pas le pouvoir de Dieu au-dessus de tout ça aujourd'hui le vieux le vieux le vieux le vieux le vieux le Kramo m'a fait merci voilà c'est son fils qui a posté la nouvelle maison de Kramo Ibrahima Kamishoko offerte par Hadja Mandula c'est la maman nationale c'est la maman nationale qui a offert ça à Kramo pour le travail pour le travail le service rendu le service rendu tandis que Madifin Djani a été convoqué Madifin Djani convoqué mais il ne veut pas aller il est convoqué le juge même a émis un mandat ils ont ordonné au juge aujourd'hui de lever le mandat nous vous donnons toutes ces informations ils ont ordonné au juge de lever le mandat celui qui a ordonné au juge de lever le mandat ne veut pas se faire connaître mais ils ont demandé au juge de lever le mandat vous savez que le fils de Madifin Djani le fils de Madifin Djani est ami personnel de Doumbouya vous comprenez donc d'un côté on offre une voiture de plus de 100 millions à un Karamoko parce qu'il a aidé son fils à rester au pouvoir est-ce que vous voyez vous comprenez parce qu'il a aidé son fils à rester au pouvoir deuxièmement il ne se limite pas à l'offre une maison il construit une maison gratuitement au détriment de la souffrance que le peuple s'il y a aujourd'hui pour le cas qui est mort pas fort que la maman de Doumbouya n'est pas aujourd'hui la gestion de la Guinée la femme elle pleurait elle pleurait aujourd'hui elle est rentrée dans la politique elle a coûté au pouvoir voilà pourquoi nous disons aux yeux et aux autres au lieu de passer votre temps à nous insulter vous devez plutôt vous occuper de cette situation comment s'organiser récupérer ce pays il y a une information aussi qui surque au niveau des cartes d'entité les cartes d'entité là bientôt nous qui sommes à l'étranger là n'auront plus droit à avoir la nationalité ou avoir un document guinien c'est pas important c'est l'autre bon c'est pas important ok il y a une liste de guinéens qui n'auront plus droit à un document officiel mais moi je ne voyage pas avec le document guinéen mon passeport guinéen là est plus de je ne sais pas à quel moment c'est ce que dit Aroufudika c'est le pouvoir de Dieu éternel Allah éternel Adyamandoula donc je vais terminer par c'est ce fap attendez si je retrouve excusez-moi si je retrouve au cas contraire on va laisser ça comme ça attendez où j'ai mis ça excusez-moi attendez une minute je vais chercher ça rapidement ici merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501